Bonjour les belliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre lecture de cartes mensuelles et donc, oui, pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, c'est fou, hein? Bon, bientôt, j'espère que vous aurez tous de belles vacances, des fêtes et que vous pourrez en profiter. D'ailleurs, je vous en souhaite de passer des merveilles magnifiques et merveilleuses, mais on devrait quand même se retrouver d'ici là. Voilà. Donc, dans cette lecture de cartes, dans cette vidéo, on va voir trois tirages avec le tarot. Donc, le premier qui va être pour tous vos domaines de vie. Le deuxième, centré davantage sur votre occupation professionnelle et vos finances pour les gens qui sont retraités. Pensez à vos activités de tous les jours ou même à vos activités de loisirs. Et le troisième tirage, centré sur les relations amoureuses affectives. Et je vais terminer par des cartes conseils pour chacun des décans, mais là, vous inquiétez pas, pour vous retrouver le plus facilement possible, vous allez retrouver tout cela dans la description via la minuterie. Donc, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif, même s'il est plus spécifique pour les béliers. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous vivez dans votre vie, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va commencer sans plus tarder. En commençant, comme à mon habitude, on va aller chercher une carte de l'énergie principale qui va vous entourer durant ce mois de décembre et qui va nous donner aussi le ton de ce tirage. Et de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ah, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et pour moi, c'est aussi, ça fait partie de la manifestation parce que tout ce qu'on ressent se manifeste à l'extérieur de nous et crée notre réalité. Et d'ailleurs, que ce soit bon ou mauvais. Et c'est peut-être pour ça qu'au dos de deck, vous avez la carte du miroir. Peut-être que vos ressentis veulent vous amener à voir ce que vous vivez dans votre vie en prenant le temps de regarder le reflet de ce qui vous entoure à l'extérieur. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est votre vie. Ce n'est pas tant le reflet, votre beau reflet dans le miroir. Mais c'est plutôt vraiment le reflet de où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci dans votre vie. Donc, oui, vos ressentis, c'est une vibration. C'est pour ça que je fais allusion à ce que vous manifestez. Et bien oui, vos ressentis ont aussi tendance à prendre racine à vous, à s'enraciner, à s'ancrer. Donc, on va aller voir avec le Yee King de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous apporter avec cette carte de ressenti illustrée par une marguerite qui me fait penser que tu m'aimes, tu m'aimes pas un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et le Yee King, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il vous parle de la famille. En cultivant votre humilité, votre modestie et votre douceur, vous vous employez à créer des relations saines autour de vous. Grâce à ses aptitudes, l'harmonie règnera dans votre demeure. L'univers illuminera votre foyer. Vous ne vous sentirez jamais seul. Le succès de la famille est basé sur le respect, les valeurs et l'amour. Bien, votre ressenti en rapport avec votre famille semble très bon. Votre famille, ça peut s'élargir aussi en rapport avec vos amis, vos connaissances, les gens qui vous entourent et qui sont importants pour vous, qui font du sens. À tous ceux que vous vouez un respect, que vous leur donnez de la valeur et que vous les aimez. Bon, bien, magnifique. On sait déjà que vous allez sûrement passer des belles vacances. La famille va être en amour. J'ai le sentiment que vous allez être en amour. Ça va être en harmonie, la famille autour de vous, parce que l'univers, elle va y être. Pour y pourvoir, bien, parce que vous avez su cultiver votre humilité, probablement d'être ouvert aussi à ce qui se passe autour de vous, dans votre famille. Et ça, ça crée des relations saines, des relations nourrissantes et agréables. Allons voir avec le tarot pour notre premier tirage général de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc, en quelque part, ça me dit aussi que vous pouvez vous fier à vos ressentis. Les ressentis, c'est aussi l'intuition, en quelque part. C'est l'âme, votre âme qui passe par vos ressentis, par votre cœur pour vous parler. Et on commence en force avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui peut vouloir nous parler du passé. Bien, vu que les temps des fêtes arrivent, approchent. Le 6 de coupe nous parle aussi qu'il y aurait possibilité peut-être de revoir des personnes qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vues, qui peuvent être de votre famille ou pas d'ailleurs. Le 6 de coupe, parce qu'il fait allusion au passé un peu. Peut-être est-ce qu'on a... Oui, des fois, dans le temps des fêtes, il y a comme une petite nostalgie, une mélancolie. Ça peut être une nostalgie, une mélancolie, oui, due au passé, mais liée à des gens qui ne sont peut-être plus dans cette vie-ci. Vos chers défunts qui vous ont quittés. Donc, parfois, je ne sais pas, mais le temps des fêtes a cette essence-là aussi, de nous amener une certaine nostalgie. Oui, peut-être un amour perdu, mais quoi qu'il en soit, le 6 de coupe, c'est comme le retour aussi à l'innocence, le 6 de coupe, la réconciliation pour certains. Pourquoi pas, puisqu'il pourrait avoir une possibilité de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un cadeau aussi, ça fait drôle pour le temps des fêtes. On a les amoureux. On dirait que par rapport à cette nostalgie-là, par rapport à quelque chose du passé, il y aurait un choix à faire. Les amoureux, ici, je le ressens beaucoup sur le thème du choix, un choix de cœur, un choix par rapport à votre ressenti, justement. Peut-être aussi en lien avec ce que vous souhaitez dégager autour de vous dans votre vie. C'est l'engagement aussi, les amoureux. On va aller voir plus loin de quoi est-ce que ce 6 de coupe veut nous parler. Quelque chose de lourd, quelque chose qui est difficile. C'est comme si cette nostalgie, cette mélancolie était lourde à porter pour vous. Et on vous demande de prendre soin de vous pour être capable de prendre soin des autres. La Reine de Denier, c'est une femme qui est très généreuse, attentive, parce qu'elle a l'intérêt de son entourage. Ce qu'elle veut, c'est prendre soin des gens. Elle a beaucoup de sensibilité. Ça nous parle d'abondance aussi. On est dans les Deniers, mais c'est un peu comme la mère du tarot. Donc, elle prend soin des gens, soin dans le sens qu'elle peut même vouloir soigner les gens autour d'elle. S'il y a des gens qui sont malades ou qui ont besoin d'être soignés, ça peut être une blessure, tout simplement. Mais pour le faire, elle doit prendre soin d'elle. C'est souvent aussi celle qui prend beaucoup soin de la maison, qui entretient la maison, elle s'est ouvert aussi. Elle est très débrouillarde, autonome, indépendante d'une certaine façon, parce qu'elle peut autant réparer une poignée de portes que faire à manger, que faire le ménage, qu'avoir une décoration impeccable. C'est un peu jalouse des fois de ce traîne de Deniers, parce qu'on dirait qu'elle a tous les talents. Mais peut-être que ça vous apporte aussi quand même une certaine lourdeur, parce que c'est comme si vous prenez tout sur vos épaules. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous devriez revoir, laisser derrière vous, abandonner ou déléguer à d'autres. Oui, pour faire de la place à cette magnifique impératrice, qui est un peu dans la même énergie d'ailleurs que notre reine de Deniers. L'impératrice qui nous parle de croissance et d'abondance, elle aussi, de tout ce qui est fertile, de tout ce qu'on incube, qui prend naissance à l'intérieur de nous, bien souvent au niveau du plexus solaire. Oui, on voit peut-être aussi que vous regardez, mais qu'est-ce qui vous rend nostalgique? Qu'est-ce que vous devriez laisser tomber, abandonner pour vous alléger? Parce que si vous avez un nouveau plan, l'hermite va vous aider à mettre un éclairage nouveau sur ce que vous voulez faire naître. Bien entendu, pour certains, ça parle de naissance, d'avoir un bébé tout neuf. Mais pour d'autres, c'est de mettre naissance à quelque chose, un désir, une envie. C'est comme si vous étiez en train de planifier, de regarder les possibilités, la faisabilité de votre projet, de votre idée. En tout cas, de quelque chose que vous avez envie de mettre au monde, de toutes les façons, au sens figuré. Et on a nos amoureux qui revient. Bien, c'est un choix qui va vous incomber, encore une fois, de mettre ce plan, ce que vous êtes en train de mûrir à l'intérieur, de le mettre en place ou pas, avec amour, bien sûr, et de vous y engager. Parce qu'avec le chevalier de bâton, moi, je vois que vous avez le goût pour l'aventure. Vous avez comme un besoin de sortir de cette nostalgie, de suivre, j'ai l'impression, vos envies. Peut-être que c'est la famille qui vous y retient, que vous avez peur d'attricer la famille, de faire en sorte que la famille ne soit peut-être pas en accord, mais vous avez besoin de lâcher quelque chose. Puis vous avez besoin d'aller vers autre chose. Et ce n'est pas surprenant, parce qu'avec Pluton qui vient d'entrer dans le signe du Verseau, je pense maintenant que tout le monde est au courant, ça s'est passé au mois de novembre, en ce mois de novembre, autour du 19 ou du 20 novembre, si je ne m'abuse, et ça va durer pour une période de 20 ans. Mais ce que ça veut dire, c'est que Pluton nous parle de mort pour la renaissance, pour se transformer, pour renaître à nous-mêmes. Et Verseau qui nous parle de liberté et de vérité. Les gens vont avoir de plus en plus besoin de vivre tout à fait en intégrité avec le vrai désir. Et ça, ça va changer la face du monde. Et c'est trop drôle parce que je tourne la carte du monde. Donc la carte du monde qui nous parle d'un accomplissement. Elle pourrait avoir un accomplissement dans un domaine de votre vie, peut-être un événement, une situation, peut-être sur vous-même, peut-être sur quelque chose du passé que finalement on boucle la boucle. Mais c'est un bel accomplissement. Ça vous place justement en transition de qu'est-ce que je fais maintenant, maintenant que ça, c'est terminé, qu'est-ce que j'entreprends, qu'est-ce que je veux accomplir à partir de là. Mais prenez le temps d'en jouir. Prenez le temps de savourer cette victoire, cet accomplissement que vous venez de réaliser. C'est pour ça qu'elle a une petite coupe de vin dans les mains. Donc profitez de ce succès, de cette belle réalisation. Parce que oui, vous allez vous retrouver en transition entre deux. Qui dit accomplissement, c'est la fin de quelque chose. La boucle est bouclée, donc vous allez vous diriger vers autre chose. En vous, en ayant une attitude d'empereur, en vraiment, dans le fond, en réalisant ce que vous avez envie de réaliser avec autorité. Mais douceur, compréhension, en même temps, en toute bienveillance. Construire votre empire en vous. En tout cas, de mettre les énergies dans ce que vous avez, dans ce que vous désirez, dans ce que vous avez envie. Parce que vous avez la force, le courage de le faire. Tout est à l'intérieur de vous pour y arriver. Vous êtes capable d'avancer en étant même calme devant l'adversité. Et ça, c'est faire preuve de beaucoup de courage, de contrôler ses impulsions. Parce que vous avez compris que ce n'est pas dans la bataille, bien souvent, qu'on peut gagner, quoi qu'il soit, mais bien avec la douceur. Donc peut-être avec la douceur, vous allez, et en vous fiant à votre intuition avec cette grande prêtresse, et peut-être que c'est avec cette douceur-là que vous allez pouvoir peut-être déléguer certaines tâches, certaines responsabilités à d'autres personnes autour de vous. Mais si on dirait qu'il y a quelque chose ici, qu'on a des regrets, on avait la nostalgie, est-ce qu'on a aussi des regrets, mais la tempérance va venir vous aider à vous guérir, et probablement ce projet, si vous décidez de le mettre en avant, j'ai le sentiment que ce que vous êtes en train de de mûrir à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de vous défaire de ce 3DP, de cette... C'est de la tristesse, hein? C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui vous a brisé le cœur, peut-être que pour certains, il y aura un terme à une relation, mais c'est comme si ça va vous permettre de vous guérir de quelque chose, peut-être de là l'accomplissement, c'est un peu comme un mal pour un bien, peut-être est-ce que cette séparation douloureuse, elle est nécessaire pour pouvoir avancer, mais c'est une rupture vraiment pour une libération, c'est une vérité qui est douloureuse, qui est, oui, qui est blessante aussi, mais vous avez l'opportunité d'en guérir avec, j'ai envie de dire, avec résilience, avec la tempérance, donc avec modération, et soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même, ne vous tapez pas sur la tête, mais c'est en acceptant cette douleur, en la traversant, que vous allez pouvoir continuer à avancer sur votre chemin et mettre l'énergie sur votre projet avec le chevalier de Denier, qui avance lentement, mais sûrement, à petits pas, avec réflexion, c'est comme si, c'est un peu l'énergie similaire à l'impératrice, parce qu'à partir de ce qu'il a déjà, des ressources qu'il possède déjà, qui sont en lui, bien, il planifie qu'est-ce qu'il va faire grandir, comme le monde, vous êtes en transition, donc de quelle façon est-ce qu'il va faire grandir ses avoirs, son patrimoine, quoi qu'il en soit, donc il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de, de prendre le temps, du temps qui va être nécessaire, avec patience, avec beaucoup de réflexion et de sagesse pour planifier, établir peut-être même des étapes pour pouvoir les suivre et que ce soit plus facile. Et ça va être bénéfique pour vous parce que ça va ramener beaucoup plus d'équilibre dans votre vie et cet équilibre-là va vous permettre d'avancer, de suivre le chemin établi, l'itinéraire que le cavalier de denier va vous amener comme énergie et là, vous allez vraiment avancer concrètement vers ce que vous allez, parce que vous allez l'avoir établi. Donc là, vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez à partir de là, ça va ramener l'équilibre dans votre vie puis là, vous allez pouvoir sauter sur votre moto et aller chercher cette tasse de denier, réaliser concrètement votre projet. Parce que le chariot, pour le faire avancer, il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Si vous ne savez pas où vous en allez, vous allez partir à l'aventure, ce qui n'est pas négatif, mais vous n'aurez pas de destination, vous n'aurez pas de but, vous allez comme vous promener un peu ici et là, mais sans aboutissement finalement. Mais le chevalier qui vous amène cette idée, cette envie de planifier probablement ce nouveau projet, mais aussi de vous y engager, va vous permettre de construire votre itinéraire puis d'aller chercher concrètement cette opportunité-là, qui est là et de la faire grandir parce qu'après, ça dépend quand même de vous, de matérialiser quelque chose. On va aller voir au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, ou pour les retraités de vos activités de loisirs, de quoi qu'on vous parle. Ici, on a la parole, donc on vous parle de communication, probablement, oui, sur votre lieu de travail, ça peut être une réunion, mais c'est des communications, bien voyez-vous, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de nouveau, qui s'amène sur votre lieu de travail, ou peut-être, est-ce que vous êtes travailleur autonome, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un retard, il y a un retard par rapport à cette naissance, à ce que vous souhaitez mettre en place, probablement pour qu'elle soit plus saine, parce que oui, regardez, ça crée une ouverture. C'est comme un retard bénéfique, c'est un retard pour peut-être mieux planifier, mieux en discuter, soit avec vos collègues de travail. C'est drôle, on a la loi derrière, pour moi, je vois tout de suite la justice avec la balance. Et ça aussi, ça ramène un équilibre. On a l'ouverture, on a terminé ici, avec l'as de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'amène dans votre vie, que vous allez pouvoir faire grandir, croire, malgré le retard ici. Peut-être un retard de santé aussi, c'est peut-être vous qui pouvez avoir un petit problème de santé, et ça va créer un retard, mais rien pour empêcher le tout d'avancer. On va aller voir avec le tarot, où ça peut être la santé de quelqu'un qui a un lien avec ce projet. On a notre empereur qui revient, donc d'être autoritaire, mais tout en étant bienveillant, prenant le temps. Lui aussi, l'empereur, il planifie, il établit des règles, il est autoritaire, mais tout en étant bienveillant. C'est un leader. Donc, c'est l'homme qu'on suit, en qui on a confiance, parce que lui, il a déjà confiance en lui. Il s'aligne, en vous alignant sur vos projets, en étant aligné par rapport à vos désirs, à vos envies, à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, votre pensée, ce que vous dites et vos actions, parce que vous y avez réfléchi. Vous avez vraiment pris le temps de voir de quelle façon est-ce que vous voulez mettre en place ce nouveau projet qui s'en vient, qui va prendre naissance, qui va éclore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! Le soleil, la plus belle carte du tarot, qui parle de la réussite, du succès, du bonheur, de la joie, de l'harmonie, qui vient aussi éclairer ici, peut-être un conflit avec le 5 d'épée. Ça peut être la communication, puis c'est peut-être elle qui va créer un retard. Le 5 d'épée nous parle d'une communication où on est comme dans une impasse, où on n'arrive pas tous à se rejoindre puis à voir les choses de la même façon, mais le soleil va venir éclaircir ça et peut-être créer tranquillement un terrain d'entente en exprimant bien ce que vous désirez, peut-être en étant plus ferme dans vos propos pour que les gens s'ajustent à ce que vous désirez, que ce soit bien clair, bien communiqué, avec les bons mots. Et peut-être d'être comme un peu comme un mentor, de joindre le geste à la parole, c'est-à-dire d'être un exemple, de faire aussi ce que vous dites, ce que vous démontrez pour que les troupes suivent votre idée. Parce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète avec le 8 d'épée, bien c'est la surcharge, le 10 de bâton qui se représente. Il y a peut-être une crainte de devoir abandonner des choses, de devoir laisser des choses derrière vous ou de les déléguer à quelqu'un. Et si c'est un service ou un produit, peut-être est-ce que vous y pensez en quelque part de le déléguer peut-être en sous-traitance à une autre entreprise ou, je ne sais pas, même vendre ce produit-là à une autre entreprise, mais ça vous inquiète. Parce que peut-être que ce produit-là amenait quand même des belles ressources à l'entreprise, mais ça va être nécessaire, j'ai le sentiment, pour peut-être aussi vous dégager de vos peurs, de vos doutes et d'ouvrir cette porte puis d'entrer dans cette ouverture qui vient d'arriver avec ce projet naissant. On va prendre une autre carte. Oui, bien, c'est vraiment d'avoir pris le temps de réfléchir, de prendre le temps et derrière, on a la mort pour une renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière. Vous devez vous délaisser de quelque chose, j'ai l'impression, pour faire place, place neuve, place à ce nouveau projet qui est peut-être plus grand, plus grand que vous le voyez au départ. Il pourrait peut-être vous... Il va certainement vous amener plus. Mais il y a une question de bien planifier, de collaborer aussi peut-être, de travailler en équipe. Peut-être que c'est un projet que vous ne pourrez pas faire seul. Mais suivez votre intuition, suivez vos ressentis. On va aller voir au niveau sentimentale affectif. Bon, j'échappe tout. Ça m'arrive, ça. Ah, mais c'est drôle. Il y en a une qui s'est vraiment distancée, toute seule. Quel est-elle, le choix? On revient avec notre choix, avec nos amoureux. Il y a un choix à faire. De quel chemin vous allez prendre au niveau sentimental, amoureux? Pesez-le pour le compte pour faire le choix le plus judicieux pour vous. Oui, bien, un choix de cœur, hein? Vraiment de faire votre choix à partir de votre cœur, à partir de votre ressenti, hein? C'est vraiment très... C'est un beau mot d'ordre pour vous pour ce mois de décembre, les béliers. Suivez votre cœur, suivez vos envies, vos désirs, suivez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour être aligné par rapport à vous-même. Parce que vous avez des doutes. Peut-être que vous avez des doutes sur la personne en face de vous ou est-ce qu'elle vous aime autant que vous l'aimez ou, en tout cas, est-ce qu'elle vous aime tout simplement. Bien, il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord, une dispute. Et là, de là, le choix, vous vous demandez peut-être quoi faire. Mais pourtant, c'est quand même une relation où il y a beaucoup de chaleur. Ça vous demande de prendre un temps de pause. Bien oui, on a le brûlant puis on a la passion. Peut-être que vous vous demandez si votre relation, est-ce qu'elle tient juste sur la passion, sur le sexuel. Parce que c'est chaud ici, c'est brûlant, c'est excitant aussi, c'est sûr. Ça peut être très épanouissant. Il y a beaucoup de passion. Mais il y a une prise de conscience qui va arriver par rapport à tout ça en prenant le temps de voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que votre intuition, qu'est-ce que votre âme est en train de vous dire. Prenez un temps d'arrêt, faites une pause pour, parce qu'on l'a ici d'ailleurs, la pause, de prendre un temps d'arrêt pour tout bien analyser. Regardez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Parce qu'ici, on parle de légèreté. On parle de légèreté, de ne pas se casser la tête, d'être dans le moment présent sans trop vous soucier d'hier et de demain. D'accepter votre sensibilité, ce que vous ressentez, mais en même temps, avec ce roi de coupe, de ne pas vous laisser emprisonner non plus. Que ça ne devienne pas des émotions qui vous empêchent d'avancer à cause du doute, à cause de la peur. Parce que le roi de coupe, il y en a des sentiments, il y en a des émotions, il y en a des ressentis, mais il a le courage, et vous l'avez, vous avez eu le lion, il a le courage de se dire « Ok, ça c'est là, ça me fait peur, j'ai du doute, mais mon cœur m'a dit d'y aller, mais j'y vais quand même. » Voyez-vous, ça vous apporte plus de joie, plus de bonheur avec ce roi de coupe. De prendre peut-être le temps pour aller vous vider, pour laisser retomber la vapeur, pour laisser le problème, le conflit, un certain temps de côté, pour vous ressourcer avec vos amis, peut-être d'aller en discuter aussi avec vos amis, des fois de voir de quelle façon eux, ils se sortiraient de cette problématique, bien ça fait de vous donner des idées, c'est pas nécessairement de faire comme ils vont vous dire, mais de vous permettre de voir la situation d'un autre point de vue, tout en vous ressourçant, vous vous amusant, en apportant de la légèreté. Wow! Puis ça, ça va créer un changement bénéfique, c'est comme si l'univers va se mettre en route avec vous, bien oui, d'autant plus que derrière, vous avez l'as de bâton, enfin c'est le réveil de quelque chose, l'as de bâton, donc ici, un réveil amoureux, de quelque chose, oui, de passionnant, de brûlant, et vous allez probablement avoir une prise de conscience sur tout ce que cette relation peut vous apporter ou pas. Peut-être ici que notre valet de denier, il veut vous dire de ne pas vous en faire d'hier, de demain, puis d'avancer selon ce que vous, oui, selon vos ressentis, mais selon ce que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la quête de cour, quête de cour qui normalement nous parle de nostalgie, de mélancolie, de... un peu qu'on est comme démotivé, il s'est peut-être passé quelque chose, bien certainement le conflit ici qui vous a comme démotivé, oui, qui vous a amené un certain doute, mais en même temps, il y a l'univers qui vous tend sa coupe, qui vous tend sa coupe et qui vous dit que vous pouvez être le magicien de votre vie amoureuse, que vous avez tout en vous, à l'intérieur de vous, vous avez tous les outils pour amener votre relation où vous voulez l'amener, c'est-à-dire la dévoiler au monde avec ce neuf de bâton. Et en plus, derrière, j'ai le quatre de bâton, la célébration, le bonheur, la joie. Peut-être que même cette relation-là comporterait, pourrait comporter un mariage. Une prise de conscience qui vous fait voir tout ce que cette relation vous apporte de bon. Mais il y a eu un conflit qui vous a ébranlé. Apportez plus de légèreté, de joie, de bonheur. Osez montrer votre amour au grand jour. prenez la coupe que l'univers veut vous tendre. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour amener cette relation-là où vous le souhaitez. Puis ça peut même aller jusqu'à un mariage. Wow! Quand même, hein! Comme un revirement, possiblement, de situation. Peut-être vous faire confiance aussi et faire confiance à la personne en face de vous. Donc, on va aller voir maintenant pour les béliers du premier décan. Quelle est la carte conseil ici pour vous? Dépoussiérez le passé. Ah, bien ça, c'est sensationnel, hein? Parce que déjà qu'on a, qu'on avait le 6 de coupe qui nous parle du passé. Si vous prêtez trop attention au passé, vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Certes, le passé renferme des leçons, mais il est également porteur d'histoires poussiéreuses qui apportent un léger goût ancien et révolu. C'est le moment de discerner, de nettoyer, de purifier, puis de fermer les portes du passé pour vous orienter pleinement vers le meilleur. Oui, c'est bien d'avoir des souvenirs, de se rappeler de des bons moments. Moi, j'osais espérer et j'ose espérer que pour la majorité d'entre vous, bien peut-être que ça va être le retour de quelqu'un du passé, soit quelqu'un de la famille ou un ami, quelqu'un dans votre entourage puis qui vous revient, qui revient vous faire une petite visite pour le temps des fêtes. Pourquoi pas? Sinon, bien oui, c'est sûr qu'en restant dans le passé, vous ne pouvez pas avancer dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux qui se sont retournés. Vous savez, ma consigne, c'est deux maximum, trois c'est non. On vous dit confie tes peines à ton guide de lumière. Donc, il y en a vraiment qui sont prises avec des choses du passé. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi. On avait aussi, on a eu le 3DP. Confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Oui, parlez-lui. Voyez-le comme un grand ami. en autant que vous y croyez. Si ce n'est pas votre guide de lumière, votre ange gardien, ça peut être un défunt, encore une fois, en qui vous avez eu confiance, qui vous manque. Parlez-lui, demandez-lui de prendre votre peine, de vous alléger et de vous consoler. Ça va fonctionner tout autant comme ça peut être un archange, la source, la vie, l'univers, ce en quoi vous croyez en tout cas. Et l'autre carte, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apprend? T'apporte. Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Il y a ça aussi. Tout ne se fait pas en criant « Pinot » ou en un claquement de doigts. Il faut se donner le temps aussi d'infuser, d'accueillir, d'accepter, de se résilier face soit à une leçon de vie ou à une peine que vous êtes en train de vivre. Pour les béliers du deuxième décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quelle est la carte conseille ici? La regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Et quand vous accordez le pardon, ça vous libère et ça vous permet d'avancer dans votre vie. Je pourrais vous conseiller, si vous n'avez pas vu pour le premier décan, il y a peut-être des messages là-dedans qui pourraient vous aider à passer haute cette regrettable injustice. Et qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme autre message? J'en ai encore deux. Bon, bien, décidément. Ils viennent en double. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Trouvez un moyen de vous faire rire. Gardez peut-être un show d'humour. Parfois, il y en a certains qui passent à la télévision. Mais trouvez-vous quelque chose qui vous donne envie de rire, d'être dans le bonheur. Puis ça, ça va faire remonter vos vibrations plutôt que de rester dans cette regrettable injustice. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques. Parfois, ça fait partie de nos vies antérieures ou de tes choix récents dans cette vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes tes expériences sont une raison d'être pour ton évolution. Oui, tout est dans l'ordre divin. Il n'y a pas d'erreur pour l'univers. Tout est là pour vous faire apprendre et vous faire grandir, vous faire évoluer dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut être résilient, il faut accepter puis avancer sans vouloir tout contrôler. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Pour les béliers du troisième décan, quel est le message pour vous? La carte conseil. La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. Oui, parce que, comme je vous disais, votre âme, c'est le siège. pardon, votre cœur, votre intuition, c'est le siège de votre âme. Donc, si vous vous connectez à votre âme, elle va pouvoir vous guider. Et les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour vous aider? Ah bien, vous autres, vous en avez juste une. Tu vas vers ta réalisation. Ah, ça, c'est super, hein? Oui, vous allez vous guérir puis ça va vous permettre aussi de vous réaliser. C'est magnifique. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts aujourd'hui récompensés. bien, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, les béliers, en ce mois de décembre, qui va probablement aussi vous transformer, peut-être vous redonner de la joie, du bonheur, en tout cas, un sourire aux lèvres. Moi, vous le savez, je ne vous souhaite que le meilleur, mais arrêtez-vous, arrêtez-vous, prenez le temps quand vous êtes un petit peu désemparé ou qu'il y a quelque chose qui vous rend plus émotif. Regardez vos ressentis. Comment vous vous sentez? Parce que votre cœur, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Donc, voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça va vous permettre de mieux appréhender ce mois de décembre. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue au Nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté. Merci aussi pour vos links et également vos commentaires que je gardais pour la fin parce que c'est ce que je préfère. Pour être honnête, c'est ce qui me plaît le plus. Je trouve ça très agréable de vous lire, de voir qu'est-ce qui vous a parlé peut-être le plus dans cette lecture, qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser pour vous du moins en ce mois de décembre. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier parce que ça me démontre aussi de votre intérêt à la chaîne, de votre fidélité, de votre présence. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.